Hello la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, Dieu nous fait grâce, je suis très heureuse de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le retour de course, un petit haul, les rangements, je vais également vous partager deux belles recettes que vous allez certainement adorer. On va également aborder le thème sur la gratitude, alors aimez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, surtout n'oubliez pas d'activer la cloche notification pour être informé quand je poste la prochaine vidéo sur la chaîne. Alors la famille, on démarre cette vidéo dans ma chambre, c'était le jour où je devais changer les draps, le mercredi, jour de la semaine où je check les draps, si ce n'est pas propre, je les change. Alors c'était sale, il y avait même des tâches parce qu'on était enrhumé, il y avait la petite Josie qui était enrhumée, elle dort à l'étage mais parfois elle descend pour rester un peu avec nous. Du coup, il était plus que temps de pouvoir changer les draps, je vais tout enlever, ramener dans la machine le temps que les draps seront en train d'être lavés, je vais m'occuper d'autres choses. Quand ça sera prêt, on reviendra dans la chambre pour faire le lit, comment vous allez, comment vont vos familles. J'espère que vous êtes en train de passer un bon week-end, en tout cas c'est le cas pour moi, bien que ça se passe dans le ménage et le travail. Donc je suis dans les vidéos, gérer les enfants, gérer la maison, voilà, c'est ça ma vie de maman. Donc on va commencer d'abord par la recette, mais comme je vous ai dit dans l'introduction, j'ai besoin de continuer sur les thèmes que j'ai abordés la fois dernière, sur comment bien finir son année et mieux débiter avec le nouvel an. Mais j'ai compris que vous avez beaucoup apprécié le point sur l'attitude de la gratitude. Alors c'est un point qui est tellement vaste et qui a beaucoup de profondeur. Alors aujourd'hui, on va vraiment rentrer un peu en profondeur sur la gratitude ou l'attitude de la gratitude. Mais je vous partage d'abord la petite recette qui est très intéressante, qui est le riz que j'ai fait avec des crevettes et des légumes. Mais vraiment, c'est très délicieux. Les enfants, ils adorent, ils adorent. Alors voici les ingrédients dont j'aurais besoin pour faire mon riz. Mais j'ai fini par écarter le petit pois et les maïs parce que je ne trouvais pas ça important. D'autant plus que je n'aime pas trop les maïs et les petits pois. Donc j'avais prévu de mettre ça dans les riz, mais j'ai fini par enlever. Et les autres ingrédients étaient humblement suffisants pour que la recette soit juste délicieuse. Alors je vais commencer par mettre l'huile dans ma casserole. Une fois que ça chauffe, je viendrai faire suivre mes légumes premièrement. Après, comme mes oignons commencent à devenir transparents, je viens ajouter de l'ail émincé, des tomates que j'ai bien écrasées. Ensuite, mes autres épices comme le poivre blanc, les complets de saisonning, feuilles, des lauriers, mouscades. Et je fais suivre par mes crevettes. C'est les crevettes salades, les toutes petites crevettes là. Donc je vais bien mélanger le tout. Et quand les crevettes vont faire ressortir de l'eau, je viendrai rajouter le riz que j'avais bien rincé. Vous avez vu comment j'ai rincé. J'insiste toujours sur rincer les riz parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne rincent pas le riz. Rappelez-vous de rincer le riz. Moi, j'ai rincé mon riz. Et je viendrai ajouter ça à ma sauce crevettes. Je mélange bien le tout. Je baisse le feu. Je mets un feu très doux. Et voilà, je viendrai couvrir. Mais j'ai remarqué que l'eau n'était pas très, très suffisante. Je vais ajouter une toute petite quantité. Donc vous allez voir vraiment une toute petite quantité. Parce que les crevettes ont déjà beaucoup d'eau. Avec juste de la vapeur, un peu d'eau. C'est tout ce dont vous avez besoin pour bien cuire votre riz. Aussi simple, mais vous avez un riz juste spécial avec un très, très, très bon goût. Donc, essayez la recette. Vous allez adorer. Vous pouvez faire cette recette avec des crevettes ou avec la viande de bœuf. La viande hachée, c'est comme vous voulez. Mais avec des crevettes, c'est juste top, top. Des chelets, top. Alors à côté, j'ai fait la viande de porc. Voilà. Donc je vais faire ça tout simplement dans mon air fryer. Mais avant de mettre ça dans ma friteuse à air, je prends toujours le soin de cuire d'abord ma viande. Ensuite, je vais griller ça dans ma friteuse. Donc comme assaisonnement, j'avais mon assaisonnement verre fait maison. J'ai mis les complete seasonings. Je vais vous montrer vers la fin de la vidéo comment je concocte mon complete seasonings. Donc c'est l'épice mélangée fait de tout. Donc tout ce dont j'ai besoin comme épice, je fais les mélanges. Et quand je suis juste pressée, c'est ce que j'utilise. Et le repas est juste prêt. Voilà. À côté, quand la viande est en train d'être grillée dans ma friteuse à air, j'ai fait une petite sauce à côté. Et puis je vais mélanger les deux. Et ça va faire juste une très, 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 très bonne viande à accompagner avec le riz ou même du foufou. C'était pour messieurs parce que moi et les enfants, on avait mangé le riz. Et ça, c'était ce que lui avait mangé avec du foufou et du pondou. Juste très, très délicieux. Donc je vais goûter mon riz et je vais vous donner le compte rendu. Ah, c'était très bon. Moi, je vous ai montré la recette. Si vous ne l'essayez pas, c'est votre problème. Mais si vous l'essayez, vous serez très content. C'est tellement délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. Sans perdre beaucoup de temps, on va directement commencer avec notre thème de ce jour. Je voulais continuer à parler sur finir son année avec une attitude de gratitude. Il est vraiment capital d'apprécier ce que nous avons et ce que nous sommes. C'est vraiment, vraiment important car ça nous permet d'être moins susceptibles de prendre nos bénédictions pour acquis. Et nous y apportons de la valeur quand nous savons que c'est vraiment une grâce ou c'est vraiment une opportunité d'avoir ce que tu as ou d'être ce que tu es. L'être humain oublie souvent trop vite. Je ne sais pas ce que 2023 t'a apporté. D'ailleurs, l'année n'est même pas encore finie. Mais si tu oublies les bénédictions, rappelle-toi-même de la vie. Le plus beau cadeau. Donc si tu peux même t'inquiéter pour ce qui te manque, c'est parce que tu es en vie. Donc rappelle-toi-même de la santé que tu as. Tu n'as pas l'idée du nombre de personnes qui ne peuvent même pas marcher ou qui ne peuvent même pas manger ou qui ne peuvent même pas fermer l'oeil la nuit à cause des mots. Mais tu es en vie, tu es en bonne santé. Même pour ça, finis cette année avec une attitude de gratitude. Ça, c'est très important. C'est une façon d'honorer ce Dieu-là qui te bénit et qui t'accorde la vie et la santé. Je voulais vous faire le petit hall. J'étais à Old Navy où je suis partie chercher les pyjamas des enfants. J'ai pris aussi deux peignoirs, un pour moi et un pour mon mari. Et je vais vous montrer ça. Et c'était à un très, très bon prix. Les pyjamas des enfants à Old Navy, c'est à seulement 10 dollars après leur solde. Donc quand vous allez arriver là, vous allez voir qu'il y a des prix 14 dollars, 13 dollars. Mais il y a de moins 40% off. Donc il y a des soldes, c'est qu'ils rabaissent le prix à seulement 10 dollars. Ça fait trois ans maintenant que j'achète les pyjamas de mes enfants à Old Navy. Je ne suis pas déçue en tout cas. C'est leurs pyjamas de Noël qu'ils utilisent tout au long de l'année. Et c'est à chaque mois de décembre que je renouvelle les pyjamas. Donc c'est très, très intéressant. Ça, c'est les pyjamas que j'ai pris pour les enfants et pour les peignoirs. J'ai pris le même modèle pour moi et pour mon mari comme ça en match en fait. C'est juste très, très joli. C'est une très bonne qualité à un très bon prix. Donc si vous habitez aux États-Unis, checkez votre Old Navy. Vous aurez les matching pyjamas pour toute la famille. Et cela à bon prix. Là, j'étais en train d'essayer mon peignoir. J'étais très, très contente. Je suis toujours extremely excited about Christmas. Quand c'est la Noël, donc mon mood saute. Ça saute vraiment. Là, je voulais vous montrer comment c'est long. Donc voilà, même sans collant, je peux porter ça comme ça et je suis juste à l'aise. Donc quand je ne filme pas, je peux porter ça même seule. Mais quand je filme, je peux mettre un collant en bas ou une jupe en bas. Voilà, pour éviter des scandales. Si vous me connaissez, vous me connaissez. Je suis I'm a modest girl. Donc voilà, si vous me connaissez, vous me connaissez. Voilà, je vais mettre mes pyjamas de côté. Je vais aller faire le lit car les draps avaient séché. Et on va continuer à parler de notre thème sur la gratitude. Peut-être en 2023, tu voulais commencer un business ou tu as commencé un business qui n'a pas marché. Tu as fait des affaires qui t'ont ramené beaucoup de pertes. Tu as tellement de chagrins, tellement d'inquiétudes au-dedans de toi. Mais j'aimerais te dire que ce qu'il faut faire premièrement, c'est d'échanger d'abord le langage. Ne te plaindre pas pour ce qui t'arrive. Ne te plaindre pas pour les choses qui ne marchent pas. Adopte tout simplement l'attitude des gratitudes en toutes choses. Et c'est vraiment une attitude qui attire la bénédiction de Dieu sur toi. Il y a des mamans qui se plaignent. Tout le monde en général, on se plaint. Peut-être parce qu'on travaille beaucoup. Tu sors tous les jours. Tu t'épuises. Mais tu t'es plaint peut-être parce que tu travailles beaucoup. Mais toi, au moins, tu as la chance d'avoir un travail. En ce moment, il y a quelqu'un qui prie et qui pleure parce que la personne est dans le chômage. Peut-être toi, tu te plains qu'avoir des enfants, c'est épuisant. Tu dois les déposer à l'école. Allez les chercher. Venir nettoyer. Venir faire à manger. Mais ce dont tu t'es plaint actuellement, c'est vraiment la prière d'une autre personne quelque part. Alors ne te plains pas, mais plutôt rends grâce à Dieu parce que ce que tu as là est vraiment ce que quelqu'un d'autre est en train de chercher en ce moment. Soyons juste reconnaissants. Dieu m'a fait grâce d'être un modèle pour d'autres mamans. En tout cas, je ne connais pas plus, mais grâce à Dieu, beaucoup d'autres mamans me prennent pour modèle et elles m'appellent, elles me contactent quand elles ont des difficultés, quand elles ont des challenges. Et j'échange avec beaucoup de mamans que j'essaye d'aider avec la petite sagesse que Dieu m'a donnée. Une maman m'a dit un jour qu'elle a comme l'impression que la punition que Dieu voulait lui infliger dans sa vie était de lui donner beaucoup d'enfants. Et ça, ça m'avait vraiment touchée. Et j'avais vraiment pris le temps de parler avec cette maman-là, lui dire de changer son langage parce que cette façon de parler-là n'honore pas Dieu. C'est comme une sorte de sabotage à la bénédiction que Dieu t'a accordée. Au lieu de gaspiller ta vie à te plaindre pour les challenges que tu rencontres dans ta vie de maman, prends ça positivement parce que tu ne sais pas la grâce que Dieu a déposée sur chaque enfant qui t'a donné. Qui sait si c'est cet enfant-là qui va t'amener dans la cour des grands ? J'ai tellement de choses à dire. On va continuer dans la suite. On se reprend deux jours après. C'est le week-end, jour où je fais les courses. Alors, j'ai fait les courses pour deux semaines parce que j'aurais besoin de faire encore les courses pour l'anniversaire de Josie qui est le 15 décembre pour Noël et pour la fête de Nouvel An et les deux autres semaines de la fin de l'année. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené de mes courses. Alors, commençons par ici. J'ai pris deux gros paquets de céréales. C'est toujours ce modèle que moi j'achète. C'est ce que ma famille aime. Les enfants, ils adorent beaucoup. Donc, ça fait des années que j'utilise que ces céréales. Il peut m'arriver d'échanger, de prendre deux fois des céréales ou bien de rissouffler là. Mais, ils n'aiment pas trop. Du coup, j'achète toujours ces Honey Roasted. C'est tellement bon et c'est un peu sucré. Voilà, peut-être que c'est pour ça qu'ils aiment. J'ai pris les packs. Voilà, ça, ils aiment beaucoup. Je fais souvent avec la viande hachée. Parfois, je fais avec les blancs de poulet. Parfois aussi avec des saucisses. J'ai pris les cheddar cheese, le fromage. J'ai pris aussi mozzarella. Les cheddar cheese ici, c'est pour leur mac and cheese. Donc, j'utilise ça beaucoup. Et parfois, pour le petit-déjeuner, j'aime bien. Donc, j'ai pris trois paquets de cheese. J'ai pris les yogurts pour leur goûter. Donc, je suis en train de faire l'effort de ne pas trop acheter les histoires comme les yogurts et tout pour mieux surveiller la santé des enfants. Donc, voilà. J'ai pris qu'un seul paquet qui a 12 yogurts à l'intérieur. Mais, je fais vraiment l'effort. Et ce n'est pas toutes les semaines que j'achète les yogurts. J'ai pris trois bidons de jus. Les jus aussi, ce n'est pas tous les jours que je donne. Et les trois bidons ici, ça sera vraiment suffisant pour deux semaines. Et voilà. Souvent, je leur donne de l'eau, mais rarement du jus. Et ils sont juste bien. Et ils ne demandent pas aussi trop de jus. Même pour aller à l'école, c'est de l'eau que je donne. Pas trop de jus. Voilà. J'ai pris le cinnamon roll ici. Ils vont beaucoup adorer. D'ailleurs, on va baisser en somme où je ferai ça au air fryer. Je ne sais pas. Mais, je voulais leur faire plaisir. J'ai pris le 7 T2. Voilà, le pack T2. J'ai aussi pris ça. C'était Athenbox. C'était en solde, je crois, à 5 ou 6 dollars. Il y a 20 paquets à l'intérieur pour leur goûter. Donc, ils vont adorer. J'ai pris leur snacks préférés. Voilà, c'est ce crackers ici. J'aime bien ça parce que ce n'est pas très sucré. Donc, c'est très bien pour les enfants. J'ai pris deux pains. Voilà. J'ai pris deux pains. J'avais pris aussi une brioche. Mais ils ont déjà mangé une partie. Donc, il y a ces deux pains qui nous restent. Je crois que ça va suffire aussi pour deux semaines. J'ai pris les chips. Le carton là a 10 bags. Donc, des chips. Ça sera vraiment suffisant. Surtout pour l'école. Et j'ai aussi pris ces crackers ici. Donc, c'est dans un gros sachet. Quand je vais leur donner, je mets ça dans les zip bags. Donc, il y a aussi ça. Ça, c'est dans des paquets séparés. C'est 6 à l'intérieur. Donc, ici, j'en ai 12. Là, 10. Ici, c'est dans un sac. Je dois séparer moi-même avec des zip bags. Et ça, c'est 6. Donc, du côté des snacks, il y a aussi l'autre. C'est 20 à l'intérieur. Je crois que c'est beaucoup. Et ça va suffire pour deux semaines. Du côté des fruits, j'ai pris des bananes. J'ai pris une bonne quantité. Voilà. Donc, ça, c'est un peu mûr. Et ça, c'est encore vert pour que ça traîne. J'ai aussi pris des pommes. Et leurs mandarines qu'ils adorent beaucoup. Et d'ailleurs, ça, c'est pas beaucoup. Parce que ça, ça peut faire juste 4 jours. Je devrais aussi ajouter. Donc, quand ça va finir, je vais ajouter. Sinon, j'ai pris juste deux filets. J'ai pris des épices. Voilà. J'ai pris la mousquette, gingembre, poivre blanc. Ce que j'aime bien utiliser. Les complets de saisonning là. Je vais vous montrer la recette. Comment je mélange mes épices à mon complet de saisonning. pour que ça soit juste très facile à cuisiner quand je suis pressée. J'ai ajouté le ketchup, le bouillon. Voilà. Tout ce qu'il y a comme épices. J'ai ajouté l'oignon nouveau. J'ai pris des bananes plantain très, très mûres. C'est à préparer aujourd'hui. Sinon, ça va s'abîmer. Et j'ai aussi pris ce qui n'est pas mûr, qui peut traîner dans la maison. La brioche là, ils ont déjà mangé une partie. J'ai pris le haricot de la boîte. Je sais ce que je veux en faire. J'ai une recette qui demande ça. J'ai ajouté les oeufs. Il y en a encore au frigo, mais j'avais besoin d'ajouter juste 24. Ça sera suffisant. J'ai ajouté des raisins, les oignons. Donc, j'ai les oignons, un demi-filet des oignons rouges. J'avais besoin d'ajouter les oignons blancs. J'ai pris les poivrons verts. J'ai pris des poivrons rouges, des carottes. J'ai pris le pepper towel, qu'on appelle essuie-tout. Voilà. Essuie-tout. Les bananes, j'ai déjà montré. J'ai pris des aubergines pour les légumes, du concombre pour le pondou. On a du pondou au frigo. Voilà un peu. Et du côté des viandes, j'ai pris la viande de bœuf à Tenbox. La viande de bœuf, c'était à un très bon prix. Ça, c'est 12 dollars, mais c'est grave beaucoup. En tout cas, pour 12 dollars, c'est un très bon prix. À Walmart, tu ne peux pas avoir une si grande quantité de viande de bœuf à 12 dollars. Moi, c'est en deux. Voilà. J'ai pris la viande de porc. J'ai pris des tilapia. Ça, ça ne manque pas dans mes courses. J'adore. J'ai pris les pieds des porcs. Voilà. Les pieds des porcs qu'on appelle macosso. En lingala. J'ai pris un poulet dur. Voilà. Ça, c'est plus pour mon mari parce que moi, je ne suis pas trop fan. Et quand je ferai la recette, je crois que je pourrai vous partager ça sur YouTube Shot. J'ai pris un peu de poisson salé. Donc, je fais souvent avec le chou. Quand je ferai ça, je pourrai vous partager. J'ai ajouté les ailes de poulet pour les enfants. Ils adorent. En tout cas, c'est parmi les poulets qui mangent facilement. Les ailes de poulet, ils adorent. Donc, d'ailleurs, la recette que j'ai partagée, ce n'était pas la recette, mais j'avais partagé quand même les ailes de poulet dans un short récemment. Donc, c'est la recette que je fais plus pour les enfants. Mais quand je fais genre Fry ou Air Fryer, ça, c'est pour nous. Mais quand c'est pour les enfants, il faut que ça puisse avoir la sauce, que ça soit bien tendre. Voilà. Donc, il y a les ailes de poulet, toujours à Tenbox. J'ai pris aussi le porc. Voilà. Donc, j'ai pris deux modèles de porc. Il y a ça ici en forme de steak et l'autre là que je fais avec les légumes. Voilà. Ça, c'est plus pour frire ou pour faire au four. Et l'autre là, je fais souvent avec des légumes mélangés. J'ai pris la viande hachée pour les pâtes des enfants. Ils sont amoureux des pâtes. Donc, la viande hachée de bœuf. J'ai pris des saucisses pour toujours les pâtes des enfants. Et ils adorent les pâtes. Donc, j'ai toujours besoin des saucisses quand je fais des courses. Viande hachée et aussi les blancs de poulet pour les enfants. Et à côté, j'ai ajouté le okra et le spinach au frigo. J'ai d'autres légumes comme le cal, collard greens. Donc, j'ai d'autres légumes au frigo plus les pondous, le haricot. Je crois que c'est tout pour nos courses pour deux semaines. Ça va juste aller. Et le prochain retour des courses, ça sera pour l'anniversaire de Josie, Noël, fête de nouvel an. Donc, les deux semaines qui vont nous rester pour finir l'année. Je vais ranger ça avec vous, bien sûr. Avant d'aller faire le course, je check toujours le frigo. Je vois ce qu'il y a, ce qu'il manque pour ne pas acheter les choses que j'ai déjà. Donc, le frigo est quand même propre. Je n'ai pas fait le gros ménage, mais j'ai quand même essuyé. Donc, vous pouvez voir, ce n'est pas si mal. Donc, à l'intérieur, j'ai vidé, j'ai essuyé pour que ça soit juste ready à mettre des nourritures. Même en bas, ici, c'est tiroir, j'ai essuyé. On a aussi ici, j'ai essuyé un peu partout. Voilà. Donc, je vais ranger les courses. On va ranger les courses et je vais profiter pour continuer ou finir avec notre thème sur l'attitude de gratitude. Avant le hall ou le retour des courses, j'étais en train de parler sur changer le langage. Dans ma maison, ici, chez moi, même quand un enfant fait une bêtise, on a des rules. Tu n'as pas le droit de dire des mauvaises choses sur l'enfant. Je vais donner un exemple. Par exemple, l'enfant a fait une grave bêtise qui mérite de dire à l'enfant que ça, c'est tellement bête ou tu n'es pas intelligent. Mais dans ma maison, ces gens de langage n'existent plus parce que mon mari m'a fait comprendre la puissance de la parole. Vous voyez, la puissance de la parole et l'autorité, l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée en tant que parents. Donc, soyons tellement spirituels, soyons prudents, même avec des choses qu'on fait sortir par la bouche parce que cette vie, elle est plus spirituelle qu'elle est physique. Avant que les choses ne soient physiques comme on les voit, elles ont été spirituelles avant d'être physiques. En fait, même quand ton enfant par exemple ne comprend pas, au lieu de répéter tout le temps à l'enfant que tu es têtu, tu es têtu, en tant que maman éveillée spirituellement, tu vas dire à ton enfant que tu n'es pas têtu, tu n'es pas têtu. Si tu es chrétienne, tu dis tu n'es pas têtu au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas donné naissance à un enfant têtu. Si l'enfant ne veut pas faire des devoirs où l'enfant ne s'applique pas tellement bien à l'école, au lieu de dire intelligent, dit plutôt les contraires. Moi, je suis le genre des parents, si tu dis à mon enfant que mon enfant n'est pas intelligent ou mon enfant n'est pas joli, tu vas me porter sur ton dos. Donc, je suis tellement réveillée que je sais le pouvoir de la parole et je ne peux pas accepter que tu dises n'importe quoi sur mon enfant parce que moi, je ne dis pas n'importe quoi sur mes enfants et je confesse ce que la parole de Dieu nous dit. N'ayons pas l'habitude de voir les bénédictions que nous avons comme ordinaires. Non. Vois ce que tu as comme extraordinaire. Si tu as des enfants, ne vois pas ça comme quelque chose qui est arrivé par hasard, c'est juste de la chance ou it's just something that can happen. Non, 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 non. Prends tes enfants comme des bénédictions extraordinaires. Si on commence à prendre tout ce que nous avons, le travail que tu as, le mari que tu as, les frères et sœurs que tu as, les parents que tu as comme des bénédictions extraordinaires, on saura vraiment bien s'en occuper et on sera forever grateful, comme on dit, on sera à jamais reconnaissant parce qu'on verra vraiment la main de Dieu, on verra vraiment la grâce dans chaque domaine de notre vie. Commencez vraiment par là. Si vous êtes reconnaissant dans les petites choses, vous serez plus heureux même quand vous manquez d'autres histoires. donc être heureux, ce n'est pas avoir tous ces dont vous avez besoin. Être heureux, c'est avoir d'abord un cœur reconnaissant pour les petites choses que vous avez. Donc considérez désormais qu'avoir un travail, c'est extraordinaire, c'est une bénédiction. Soyez contents, comme vous rêvez, même fatigué, ça nous arrive tous de bailler. Aujourd'hui, je vais encore aller au travail. Mais quand tu as envie de te décourager, dis-toi que moi, j'ai un travail. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, d'appliquer à gauche, à droite, il n'arrive pas encore à trouver. Mais moi, Dieu m'a donné le travail. Alors je vais aller avec joie, je vais mettre ma musique dans la voiture, je vais le louer. Je vais aller avec l'attitude et gratitude et je vais passer une bonne journée. Quand vous êtes épuisé à vous occuper de vos enfants, glorifiez le Seigneur qui vous a donné la grâce d'en avoir. Quand vous êtes fatigué de nettoyer après votre mari, glorifiez le Seigneur parce que vous avez un mari, il y a une femme quelque part qui est en train de prier, pleurer pour le mariage, ce n'est pas encore arrivé. Mais toi, tu es déjà là. Donc gratitude, gratitude, gratitude. Il y a tellement à dire sur ça. Vous avez vos parents. Donc même pour ça, dites merci à Dieu, rendez grâce à Dieu, demandez aux orphelins qui vivent avec un vide que personne ne pourra jamais remplacer. Mais vous, vous avez vos parents. même pour vos parents qui vivent encore, soyez dans l'attitude des gratitudes, terminez l'année dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Soyez heureux, soyez heureux. C'est vraiment ce que je tenais à vous dire. Je me rappelle, une fois, j'étais en train de murmurer. Je ne sais pas ce qui se passait dans ma vie, mais j'étais en train de conduire, j'étais en train de murmurer. Je ne me rappelle pas exactement ce qui m'est dérangée, mais j'étais tellement en train de me plaindre, c'était les lamentations dans les cœurs et tout. Et c'était pendant l'hiver, j'étais au volant, bien au chaud, dans ma voiture, en train de rouler. Je vois un messieur, et d'ailleurs, un vieux messieur, en train de marcher sous la neige, dans le froid. Et quand je l'ai vu dans cette position vulnérable, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu es en train de te plaindre pour telle chose, mais que penses-tu de cette personne qui est en train de marcher sous la neige, qui n'a peut-être pas de voiture, qui n'a peut-être pas un moyen de transport, qui n'a peut-être même pas 20 dollars pour prendre un taxi, mais toi, tu es dans ce confort, mais tu arrives quand même à te plaindre. Parfois, on est juste trop ingrat, mais que Dieu nous pardonne, que Dieu vraiment nous pardonne et soyons juste reconnaissants. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ces sujets. Là, j'étais en train de faire mon compli de saisonning, donc quand j'achète le compli de saisonning du store, je mélange ça avec mes autres épices de mon choix pour que le goût soit encore meilleur et le jour où j'ai la flemme, je n'ai pas envie de faire des recettes compliquées, je vais juste prendre ce compli de saisonning que je mets dans la nourriture, soit je frie, la viande, ou les poissons ou un bouillon rapidement avec juste ce compli de saisonning. Donc, c'est constitué de tous ces dont j'ai besoin comme épices pour cuisiner. Donc, voilà, j'étais tellement plongée dans les thèmes que je n'ai pas pu bien expliquer la recette. Peut-être dans les prochaines vidéos, je pourrai le faire plus en détail. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu avant de partir, n'oubliez pas de me laisser vos pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et quand vous abonnez, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification. Elle est très, très importante parce que quand elle n'est pas activée, je peux poster une vidéo. Vous pouvez être abonné, mais vous ne saurez pas que j'ai posté en fait. Mais quand la cloche est activée, vous serez alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et vous pourrez en profiter. soyez bénis, passez cette fin de l'année dans la méditation, dans la prière, dans la gratitude et j'espère que nous allons bien finir cette année. Bien qu'on a eu des moments de pleurs, des moments de douleur, on a aussi des moments de joie, on sera juste reconnaissant parce que les meilleurs est à venir. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation. Bye, bye!